Bonjour à tous, bienvenue au podcast du Canadien. Après un bon deux semaines de congé, on est prêt à revenir. Puis, vu que ça fait deux semaines, on a beaucoup de sujets à couvrir, dont surtout le congédiement de Julien, ainsi que Kirk Muller et de Stephen Waite. Donc, pas mal un air de renouveau chez le Canadien. Oui, c'est ça, ça fait deux semaines qu'on n'a pas fait de podcast. Première semaine sans podcast, il n'y a pas eu grand-chose. Mais là, dans la dernière semaine, on peut se dire que ça s'est fait aller, les nouvelles, comme le congédiement de Julien, par exemple. Fait qu'on a beaucoup de choses à parler. Justement, parce qu'il y a eu une semaine de congé dernièrement avec le Canadien, ce qui a fait qu'on ne va pas faire de podcast alors qu'il n'y a pas eu d'attirant. Fait qu'on est prêt à reprendre cette semaine. Donc, en gros, Claude Julien a été remplacé par l'ancien assistant coach qui est Dominique Ducharme. Kirk Muller, coach du Powerplay des unités spéciales, a été remplacé par Alex Burroughs, l'ancien des Canucks. Et Stephen Waite, on l'a appris hier, en plein milieu de la game des Sénateurs, a été remplacé par... En train de la deuxième période. Oui, exact. Il me semble. À l'entraide de la deuxième période. A été remplacé par Sean Burke. Regarde, c'est sûr que c'est une nouvelle choquante, mais avec le Canadien qui ne fonctionne pas, Bergevin ne peut pas accepter de continuer à perdre. Il faut qu'il trouve des solutions pour gagner et rapidement. First, parce qu'avec une équipe de même, il n'est pas supposé perdre. Fait que Molson, à un moment donné, il doit se dire peut-être que le problème, c'est Bergevin. Fait qu'il est obligé de faire des changements rapides. Et il espère que ce soit les bons, que ça réveille l'équipe. Et pour Sean Burke, que ça réveille Carey Price. Ben oui. C'est sûr que Sean Burke, c'est un ancien goaler de la Nationale. Fait qu'il a du vécu. Il a eu 820 matchs. 820 matchs à l'équipe. Justement, il a été réfléchi 24e au total en 1985 par les Devils. Je pense qu'en tant que gardien de but, il veut plus aider Price. Parce que, tu sais, Wade, ça faisait, depuis 2013, il était là. Tu sais, un moment donné, il faut une heure de renouveau, un nouveau message à lancer à Carey Price. Je disais un article, Price était un peu, pas choqué, mais quelque chose de même. Il était un peu choqué. Il a dit, ok, je comprends. Parce que Price, ce n'est pas un gars qui va parler. C'est un gars qui va rester concentré dans son jeu, même dans sa personnalité. Bergevin l'a dit dans sa conférence de presse. C'est un gars concession. C'est un gars qui a parlé beaucoup. Ma mère l'a vu. Ma mère l'a vu en revivion. Elle a pris le photo avec lui. Ma mère, elle parle beaucoup. Durant tout le long, je pense que Carey a juste dit le mot «hello » et il n'a rien dit à part de ça parce qu'il est gêné en général. Mais ouais, Sean Burke, que j'ai lu, c'était un coach assez direct. Puis si les choses ne marchent pas avec Price, il ne va pas se le cacher pour le dire. Mais on va parler de Ducharme, qui est maintenant coach à l'intérim du Canadien. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous autres? Il y a eu deux ou trois games déjà. Je pense vraiment que Ducharme, c'est vraiment, comme je le disais dans un des recaps d'après-match, ça peut vraiment être un gars qui peut lancer un nouveau message avec le Canadien, une hâte de renouveau. Qu'un gars qui est plus offensif, puis le Canadien a un talent offensif cette année pour vraiment être explosé. Je pense vraiment que ça peut être un atout. Les changements, ça ne prend pas un match, ça prend plusieurs matchs à s'adapter. Mais je pense vraiment qu'au fil et à mesure que la saison va avancer jusqu'aux séries, je pense vraiment que le Canadien va pouvoir faire les séries avec Ducharme. Je suis totalement d'accord, Gab. C'est un gars qui, oui, c'est un nouveau head coach, mais il était déjà dans l'équipe, donc il connaît déjà tous ses joueurs. Et Claude Julien, après qu'il ait été renvoyé, il y a eu beaucoup de messages qui sont sortis sur lui, en particulier de Delwisse qui a parlé beaucoup de Claude Julien en malle. Un Delwisse qui a joué beaucoup de matchs avec le Canadien de Montréal. Il a parlé du fait que, premièrement, parfois tu es arrivé à l'aréna, puis Claude Julien, fait que tu es arrivé à l'aréna, Delwisse est arrivé à l'aréna, il était prêt avec son stock, puis Claude Julien y arrivait, puis il disait, « En fait, tu n'embarques pas sur la glace. » Fait qu'il a dit qu'il y avait un manque d'organisation dans l'équipe. Ça lui a pris trop de temps avant de le renvoyer, parce qu'il n'était pas capable de gérer son équipe comme il faut. Puis Koulak aussi l'a dit. Koulak l'a dit que cette année, c'était la première année qu'on l'avisait qu'il ne jouait pas. Les autres années, il arrivait lui aussi, puis Claude Julien disait, « En fait, tu ne joues pas. » Puis il était prêt à jouer, il s'avait motivé toute la journée. Fait qu'on regarde, est-ce que, pas juste du charme, oui, il va apporter un nouveau message, mais il va apporter une organisation plus, organisée, une organisation plus construite, mieux préparée pour les matchs, puis avec des styles de jeu plus définis, puis plus offensifs aussi. Puis je vais en parler, mais sur la glace, je vais inclure Burroughs là-dedans. On voit vraiment une grosse différence. Je veux dire, on a l'air mieux organisé, surtout le dernier match contre Ottawa d'hier. On avait l'air organisé, puis pour une fois, « Écoute, l'avantage numérique nous a finalement fait gagner la game. » Mais vraiment, c'est la nature de jeu, puis c'est un entraîneur dynamique, on l'a vu sur le banc des Canadiens. Je pense vraiment que ça peut amener aussi un bon atout, puis ça comprend mieux, comme j'ai dit dans les lives du Canadien qu'on a fait cette semaine. Ça peut vraiment aider un joueur moderne. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'âge de différence entre Burroughs, qui a 39 ans, puis les joueurs des Canadiens. Dans la vingtaine et la trentaine, je pense vraiment qu'il y a une amitié qui est plus probable avec un joueur d'entraîneur comme ça. Il y a aussi un joueur, comme tu dis, qui connaît beaucoup le monde du hockey, il y a un joueur dans la ligne nationale. Mais aussi, je pense que Burroughs, il ne va pas apporter un powerplay avec des jeux compliqués, des jeux de passe partout. Il va garder un jeu simple, peut-être parfois des petits jeux préfets, genre des positionnements préfets, mais j'ai bien aimé le fait qu'il donne beaucoup d'importance à Kotkaniemi sur le powerplay. On l'a vu, surtout au dernier match, c'était souvent KK qui distribuait la rondelle, qui faisait des shoots, et il mérite ce temps-là. Il mérite cette importance-là. Il joue très bien depuis le début. Puis si on veut le développer, c'est un gars qui n'a vraiment pas atteint son niveau maximal. Si on veut continuer à le développer, c'est ça qu'il faut le faire. Il faut le donner du temps sur le powerplay, puis c'est exactement ce que Burroughs est en train de faire. Justement, ça peut vraiment profiter à lui, justement, ses statistiques. Son développement, ce n'est pas nécessairement les statistiques qui vont venir en premier, mais dès qu'il va commencer à bien jouer comme il fait en ce moment, ce n'est pas nécessairement les statistiques qui viennent en premier. Ça va suivre après. Ce n'est pas comme l'année passée, on mettait Jordan Hill sur le powerplay. Oui, Jordan Hill qui est maintenant le premier centre du Rocket de Laval. Les Jeff, Petrie et les KK sont les principales du powerplay, puis c'est eux qui doivent l'être, puis c'est parfait. Si on a fini de parler des coachs, j'aimerais qu'on parle de la game d'hierre contre Ottawa, qui marque la fin du losing streak de 4 ou 5 matchs, je ne sais plus. 5 matchs, c'est le cas. Un bon match de hockey qui s'est conclu 3 à 1, dont un filet désert de Toffoli. Oui, vous passez sur le match. C'est une belle performance des KKZ. Moi, je pense que l'intentité est plus présente, ils ont l'air plus en confiance. Vraiment, le message à Ducharme est en train de passer, et Ducharme, de match en match, puis je trouve que ça a vraiment assez changé. Il apporte vraiment son style de jeu assez rapidement. Fait que oui, c'est un style de jeu plus porté sur l'offensive. Ils vont encore pitcher la rondelle dans le fond pour aller la chercher, mais ils ne vont plus tout le temps faire ça. Ce n'était pas compliqué avec l'autre jeu, c'était juste ça. Il arrivait, il l'appichait. Un moment donné, j'étais tanné. Là, ils vont mélanger. Il y a des moments, dépendamment d'où ils sont placés, ils vont l'appicher dans le fond ou pour changer. Mais il y a d'autres moments, ils vont faire des jeux de pause pour rentrer en zone où souvent, des Jonathan Drouin vont rentrer en zone et vont la laisser à un Elgie qui est à côté de la ligne. Il faut faire un petit drop pass. J'aime vraiment ce qu'il y a du charme, le système de jeu qu'il est en train d'apporter, offensivement comme défensivement. On a retrouvé l'avantage-mérite du début de saison qui amenait la victoire aux Canadiens. Deux buts en avantage-mérite. Si ça continue comme ça, c'est vraiment un atout pour sa part de là. Quand tu as la chance de pénaliser, que l'équipe adverse est pénalisée, il faut que tu te venges et que tu fasses un but. Ça a vraiment marché hier soir. On peut être content de tout ça. L'avantage numérique qui est un des facteurs de la victoire, tout comme la performance de Carey Price qui a arrêté 26 rondelles sur 27. Et aussi un autre point très important, c'est la pénalité de 4 minutes de Harmiot au début. C'était très important de la kill et de ne pas avoir de but. Ils ont extrêmement bien joué. Ils ont été très compacts. Ça veut dire que vraiment, ils ont gardé leur corps et parfait. Oui, parfois, c'est sûr qu'il y a un allié qui va mettre la pression, mais les trois autres restaient en genre de triangle parfait pour permettre à aucune pause à l'intérieur du coin fatal. Oui. Ça a extrêmement bien marché. Des passes transversales. On a presque eu des chances en désavantage numérique. C'était parfait. On a quasiment retrouvé le désavantage numérique du début de saison qui marchait extrêmement bien. On a même vu quelques percées offensives en désavantage numérique. Ce n'est pas... On se souvient qu'un Canadien, la première équipe en termes de but en désavantage numérique, c'est impressionnant. Il est au moins à cinq buts plus que le deuxième, son plus proche poursuivant. Mais je pense vraiment que c'est aussi une facette du jeu qu'on a réussi à améliorer par rapport à l'année passée parce que déjà, dans l'année passée, ça ne marchait pas. Les colonnes qu'a fait scorer son troisième but en désavantage numérique de l'année. Il y a plein d'équipes qui n'ont pas trois buts en désavantage numérique. Puis lui, lui seul, il y en a plus que des équipes. C'est incroyable. Oui. En tout cas, moi, j'ai pas mal confiance entre Charm et Burroughs pour cette saison. Un joueur, par contre, que j'ai moins confiance, on va se le dire, c'est Carey Price. Même s'il a fait une bonne performance, je me demande, une belle performance hier, moi, je me demande, c'est quoi le problème? Puis est-ce qu'Allen va être prochainement le gardien partant des Canadiens et lui qui joue extrêmement bien depuis le début? Honnêtement, si je peux commencer, le problème, on pense avoir résolu. On se dit que Wade, c'était peut-être le problème, même si Benjamin a confirmé que c'était pas du tout une attitude qui a fait le congédiement de Wade. C'est pour une heure de renouveau, un nouveau message. Pour l'instant, on se dit que le problème, c'était peut-être Wade. Puis là, on a même Burk, qui va pas, là, avec la quarantaine, c'est l'entraîneur des gardiens de Laval qui va s'amener pendant deux semaines à Montréal. Sean Burke va arriver après le voyage à Vancouver dans deux semaines. Fait, on va voir à partir de là si c'était ça le problème. C'est sûr que ça va pas faire une différence sur le premier match, mais au fil des matchs rendus là, on va pouvoir voir si c'était le problème. Un des facteurs de Price, selon moi, c'est le fait qu'il a dit lui-même qu'il overthink, qu'il pense trop. Tu sais, quand t'es un gaulleux, il y avait même un ancien gaulleux de hockey qui avait dit ça. Quand tu commences à réfléchir en tant que gaulleux, c'est fini pour toi. Puis là, quand Price le dit lui-même, peut-être que je pense trop. Quand t'es gaulleux, t'arrêtes la poc, puis c'est tout. Il faut que tu gardes le jeu simple. Si tu commences à être trop compliqué, puis à cesser à penser au truc que tu devrais faire, ça va pas marcher. Puis regarde, Kerry, là, il est payé 10,285 millions de dollars par année pendant six ans encore plus une clause de non-échange. Il n'y a pas question de c'est qui son coach. Il doit marcher. Bergevin va tout faire pour qu'il marche. Que ça soit la faute du coach ou non, il va échanger, il va tout faire. Il va faire toutes les affaires possibles pour que Kerry marche. À ce prix-là, il est obligé de marcher. Moi, personnellement, je pense que, oui, Overthink est une grosse raison, mais sa confiance aussi en est une. Avec la série de défaites, il y a eu, oui, des buts qu'il aurait dû arrêter. En particulier, je parle d'un but de Kalechuk qui nous a fait perdre la game. Oui, entre les jambes. Au début de la saison, il était quand même un peu plus fort. C'est ça, mais même au début de la saison, il n'était pas extrêmement solide. Et oui, un nouveau message peut leur donner confiance. Une nouvelle personne différente qui n'a pas les mêmes façons d'agir, qui n'est pas habituée, peut le faire changer de son Overthink et retrouver son jeu simple. Tu vois, parce que c'est nouveau. Et Allen, si on passe à Allen, je ne sais pas si tu peux commencer. Vas-y. Tu as quelque chose à rajouter, les gars? Moi, je vais rajouter un truc. Vas-y. C'est que, justement, quand tu overthink, tu n'as plus vraiment plaisir à jouer. Le but de hockey, avant tout, je pense que c'est vraiment de s'amuser en jouant, même si tu es dans l'île nationale. C'est même Suzuki qui l'a confirmé, son équipe, quand il y avait de la Lose in Shrek, que quand tu réfléchis trop, quand tu penses trop, tu n'as plus plaisir à jouer et tu perds. Je pense que vraiment le factor du plaisir doit être là avant de penser vraiment à des stratégies. Totalement, si je peux parler d'une expérience personnelle, je ne suis pas dans le niveau NHL, je suis dans le plan de tamper, mais cette année, on était un tournoi et il y a une mère d'un des joueurs de l'équipe qui m'a vu en train de trop penser, qui m'a vu trop concentré et que je n'avais pas de fun. Elle l'a dit à son fils, son fils est venu nous voir, puis il m'a vraiment juste dit, « Ma mère, elle trouve que tu penses trop, fais juste t'amuser. » Il m'a dit ça, je l'ai écouté, après ça, j'ai scoré deux buts de passe, puis j'ai eu bien du fun, puis on a gagné le match. C'est ça, le plaisir doit vraiment être là. C'est ça. Est-ce qu'on peut passer à Allen? Moi, je pense qu'Allen doit rester numéro deux. Oui, il va beaucoup jouer, mais notre premier goaler, c'est Price, parce qu'Allen sert à jouer quand Kerry a des parties plus faibles ou juste quand il y a beaucoup de matchs de suite. Oui, en ce moment, Kerry est plus faible, donc Allen va jouer plus, mais l'important, comme je l'ai dit, c'est que Kerry performe. Il ne faut pas que tu dises qu'Allen est premier, parce que ça aussi, ça peut être un coup sur la confiance. Parce que, soit Price, si on dit Allen, maintenant, c'est notre premier goaler, si on le dit vraiment, soit Price va chuter, non, il ne devrait pas toucher sa place ou sa confiance va chuter. C'est un mélange des deux, mais je pense que vraiment, si le coach montre à Price qu'il n'a pas confiance en lui, je ne pense pas que ça va vraiment l'aider à sa confiance. Mais justement, la confiance d'Allen, à la base, était très grande, parce que quand il a fait les séries, il était incroyable avec les blouses de Saint-Louis, tellement qu'on l'a remplacé par Jordan, ben, on l'a remplacé à Jordan Bennington en séries éliminatoires, même si les blouses ont perdu. Même Price, il était éteillant, mais, je pense vraiment qu'en ce moment, Price, la dernière game qu'il a joué, a vraiment été bonne, fait que je pense qu'il mérite plus de départ. Ben, moi, je garderais ça de même, tu sais, Allen joue bien de son côté, Price a besoin de s'améliorer. Écoute, là, le pattern, c'est un peu 50-50 en termes de nombre de matchs pour les deux. Moi, je garderais ça de même. Ouais. C'est sûr qu'en fin de saison, j'aurais plus jouer avec Callum pour reposer Price pour les séries, si on est dans le portrait des séries. Sinon, ben, tu mets Price pour vraiment te placer dans les séries. Parce que, hier, depuis l' début de la saison, Carey Price a 13 matchs, Jake Allen en a 8, pis si t'es pas un fan du hockey, pis tu vois ça, je pense que tu mettrais Jake Allen très rapidement en premier goleur. Je vais juste dire leurs stats, là, OK? Carey Price a une moyenne de but accordé par match de 2,97, Jake Allen de 2 et 12. Ça, c'est pas, c'est une grande différence, mais c'est pas si grande que ça, OK? C'est d'un 2 but. La grosse différence, c'est le pourcentage d'arrière, là. Carey Price est à 8,93, alors que Jake Allen est à 9,29. C'est 50%, non, c'est 40% de différence de pourcentage d'arrière. Je sais pas si quelqu'un veut prendre la parole, là. J'ai plus grand-chose à dire sur Allen. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Tiens, en ce moment, il joue bien. Peut-être qu'il mérite un peu plus de jouer. Mais je pense vraiment que Price, en ce moment, avec le jator, le démaj se fait, il mérite sa place en tant que premier goleur. On va tomber dans l'alignement, là, bientôt, mais j'aimerais parler du fait que, aussi, un affaire qui peut l'éviter Jack Allen, c'est que Ducharme a déjà coaché, a déjà été coach dans l'équipe de Jack Allen dans le temps qu'il jouait dans la LHQ avec Montréal. J'aime Nick Ducharme qui était un des coachs de cette équipe. Ah ben, ça, je savais même pas. On va tomber dans la question de l'alignement. Plusieurs joueurs nous ont montré des bonnes choses comme d'autres nous en ont montré des moins bien. Et on va commencer avec KK. J'en ai vu beaucoup qui voulaient qu'ils deviennent un centre de top 6. Puis on peut bien se poser la question avec le jeu de Dano en ce moment même. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben, honnêtement, si ça continue comme ça, Dano, ilala, ça va pas bien en ce moment. J'essaierais de KK avec Tatar puis Gallagher. Quasiment. Parce que le trio de Suzuki, Drouin puis quand Anderson revenait. Ouais, Anderson, en ce moment, c'est un folie. Il marche extrêmement bien. Drouin qui devient un joueur vraiment complet. Autant offensivement et défensivement. Je pense vraiment que Dano, si ça continue comme ça, j'essaierais vraiment de KK dans un centre de deuxième trio. comme ça. Très d'accord. j'aime beaucoup ce que KK fait actuellement et je serais prêt à lui donner un peu plus de temps de jeu sur la première avec des meilleures élites. dans le top 6, mais on pourrait lui donner encore plus de temps de jeu. Déjà, je pense qu'on commence à montrer qu'on donne du temps de jeu en powerplay en lui donnant beaucoup de responsabilité en powerplay. Puis oui, encore une fois, si on regarde les stats, totalement, Dano à date, c'est rien cette année. alors que KK, c'est 2 buts, 8 passes, 10 points, plus 6, alors que Dano, c'est 0 buts, 8 passes, plus 5. Fait que Dano, joue pas extrêmement, ben, il joue pas dégueulasse pour un centre de troisième ligne, mais là, en ce moment, il remplit un centre de première ligne. Fait que, oui. Ouais, deuxième ligne, la première ligne, la première ligne, c'est Suzuki. Je penserais pas que KK, ça dépend comment on met les alignements. Mais dans l'aliment, c'est du Canadien, c'est Durwin, Suzuki, puis Vitor for Libre et Trios. Je pense pas que KK va tomber sur le top 6 parce que les lignes marchent pour l'instant. Oui, Dano a un peu plus de la misère, mais Tator, puis Galeguer, ben surtout Galeguer en particulier, ça marche. Je pense que, juste, on va donner plus de temps. On va donner plus de temps à sa ligne s'il joue bien. Ouais, mais tu dis, ouais, toutes les lignes marchent. Ça fait une victoire, cinq défaites qu'on a eues. Je parle des derniers matchs depuis que du Charmé, On va plus loin. Ouais. Est-ce qu'on va plus loin, la seule ligne qui marchait, qui marche encore mieux que les autres, c'était la ligne de Suzuki avec Dwayne et Anderson. Anderson s'est blessé puis c'est Toffoli qui prend la place. Ouais. Un blessure d'Anderson qui fait un peu mal au Canadien vu son importance. Je pense vraiment qu'Anderson est le meilleur attaquant du Canadien en ce moment même. Je pense pas mal il est blessé. Ouais, non, mais tu comprends. Ouais, je sais. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on s'habitue à ça avec Anderson. C'est un joueur physique qui pourra se blesser encore et encore. Ouais, justement. on espère juste que c'est pour à force des blessures qu'il va commencer à moins jouer physique puis à moins plaquer comme un train parce qu'il aura peur de se blesser. Quand on regarde la blessure qu'il a eue sincèrement, je m'excuse, mais c'est un croche-pied de Demelo. C'est Demelo qui a mis son pied directement en toute la jambe d'Anderson. Puis oui, certains joueurs ne seront pas blessés là-dessus, mais c'est quand même une chute assez grave. Puis vu qu'on sait qu'Anderson est assez fragile sur ce niveau-là malheureusement. Puis oui, c'est un gars qui se blesse souvent. C'est le genre de gars qui va se blesser là-dessus puis malheureusement, c'est arrivé à lui. Ouais. Mais justement, je vais mettre un point, c'est Anderson, il est blessé seulement pour une semaine. Ce qui peut faire quand même qu'il y ait un petit soulagement. Il devrait revenir contre les Jets normalement samedi cette semaine selon les informations. Ouais, il est reparti avec l'équipe puis tout. Ouais, justement, il a fait de l'entraînement hier, je pense, avant la partie. Mais je pense vraiment qu'en ce moment, Anderson apporte vraiment un côté physique que le Canadien n'avait pas l'année passée. Puis il complète les Jeux. Il rentre les potes au retour. Je pense vraiment que c'est un gros... Moi, je pense que c'est vraiment une bonne transaction de Bergevin en donnant Domi. mais j'étais vraiment contre. Mais là, avec s'il démontre puis que Domi ne marche pas à Columbus, c'est vraiment un bon ajout de Marc Bergevin ici. Très d'accord. Ben, c'est ça, 9 buts, 3 passes, c'est le deuxième meilleur scoreur des Canadiens après Toffoli. Je pense que la raison principale pourquoi on était un peu ambigus à propos de Henderson, c'est surtout quand la première saison a été fait. Mais encore plus quand la signature de 5,3 millions environ a été annoncé cet an, c'est là que ça le fait des faits de chocs de hockey, mais on ne sait pas s'il va marcher. S'il ne marche pas puis il ne réussit pas à comeback de sa blessure d'année passée, on est foutu. Puis Bergevin a fait une bonne job puis je pense qu'Henderson si c'était prêt à revenir au jeu. Ça fait que ça allait bien tourner pour nous. Quand j'ai vu l'échange, oui, j'étais un peu choqué. Domi, je n'étais pas un fan de Domi la dernière saison déjà là, mais quand j'ai vu Domi contre Henderson, je n'étais pas contre parce qu'Henderson c'était le genre de joueur qui manquait à Montréal. Un gros tringre puis c'est un joueur rare. Un attaquant de puissance avec autant de rapidité tu ne trouves pas ça à chaque coin de rue. C'est un gros mais il patine mon ami. quand tu vois moi ça me fait tellement rire parfois il y a des matchs et tu vois juste dans le bas à droite de l'écran un grain qui arrive pour aller défoncer le défenseur. Un gars oui, vraiment. C'est comme le match qui passe puis il y a une fusée dans le fond de l'écran. Moi, je checkais un peu le scrimmage genre je n'ai jamais vu Henderson jouer à France ou bien pas beaucoup puis je n'ai pas vraiment prêté attention. La seule fois que je n'ai vraiment prêté attention c'est quand quand la Columbus avait vraiment fait un push en série contre Tampa Bay puis qu'il avait hâte en 4 puis après contre Boston il a vraiment bien joué j'ai vraiment remarqué parce qu'il jouait avec Duchesne puis Panarin il avait mis ce premier trio puis il produisait bref jamais une saison de 30 but qu'il avait faite ouais comme je disais quand je regardais le scrimmage j'avais jamais vu Anderson patiner avant là je le voyais il y avait la pog je le voyais oh wow j'avais quasiment jamais vu ça avant c'est là que je me suis dit ce joueur là les fans de Montréal vont l'aimer totalement totalement personnellement c'est mon joueur préféré les gars sinon on parle beaucoup d'Anderson mais comment avez-vous trouvé la performance puis là on va y aller en deux temps avant l'arrivée de Duchesne et après l'arrivée de Duchesne de le reste de cette ligne là donc Nick Suzuki et Drouin ils ont toujours bien performé ils ont eu des hauts et des bas mais ça a pas mal toujours été la ligne offensive du Canadien écoute ils se complètent tellement bien Drouin Suzuki qui font les jeux puis l'autre Anderson Anderson qui fait de la place ben oui il se complète vraiment bien puis Drouin on l'a quasiment jamais vu jouer comme ça à Montréal avant j'adore son jeu c'est un de nos joueurs qui apporte le plus d'offensive à l'équipe sans exception avant Drouin c'était pas un gars justement Drouin c'est un gars transformé offensivement il était correct il est rendu vraiment intelligent avec la poche il fait des jeux il passe la poche mais moi une affaire que j'aimerais mieux le voir en offensive c'est de le voir tirer plus souvent il y a vraiment un bon tir il l'utilise pas assez moi je pense vraiment que ça pourrait être un grand marqueur du Canadien il utilisait son tir ah pis les tirs vont venir avec la confiance ouais exactement et il y a déjà on le sait sa confiance on le sait avec le moussaid avec le moussaid il a gagné la coupe Memorial avec du charme du charme et Drouin c'est une histoire d'amour sincèrement pis il y a de l'air tellement en confiance dans les interviews il y a de l'air tellement à être bien pis il y a de l'air à prendre du leadership exactement est-ce que la confiance doit venir avec donc les tirs plus et en plus on va dire qu'ils scorent des buts là il va être au top de sa force écoutez la confiance il l'a mais ouais il faudrait qu'il shoot un peu plus mais moi ce que j'aime de Drouin c'est comment il s'est transformé à les saisons d'avant le monsieur au début de l'année passée il connait un il connaissait un excellent début de saison avant de se faire blesser par Ovechkin par Ovechkin mais juste pour dire qu'avant là Drouin c'était un gars quasiment invisible on le voyait il y a des games on le voyait aucunement pis là on le voit en attaque pis il va chercher des pocs en zone centrale il crée de l'offensive comme j'ai dit pis ça devait un joueur de meilleur en meilleur sans la poc pis ouais on lui a donné une place dans le top 6 sur le power play avec Suzuki Anderson on lui a donné tous les outils pour réussir pis il les a utilisés ouais ben justement l'année passée on lui donnait pas les outils après sa blessure on le plaçait avec Koken Emi oui Koken Emi je veux pas l'année passée c'était pas le meilleur joueur ouais non pas vraiment mais Koken Emi c'était un joueur de 3ème ligne il plaçait sa 3ème ligne là cette année il plaçait avec Suzuki il y a une chimie qui s'est installé dans les séries de l'année passée il s'est vraiment transformé en tant de joueurs vraiment un bon distributeur de rondelles comme je veux dire pis il complète les jeux surtout avec Suzuki et Anderson il y a une bonne chimie entre eux pis je voulais parler aussi que son jeu défensif c'est vraiment amélioré honnêtement avant c'était un gars qui baquerait pas tout le temps qui n'avait pas vraiment de cardio pour venir défensivement dans la zone pis là il soutient ça à l'époque il blotte des shots il est responsable défensivement ce qui fait que moi je pense qu'il peut devenir un joueur complet dans l'année nationale ouais c'est 3 c'est Big Joe Big Joe il est pas Big Joe il est pas capable de produire tout seul j'aime mieux le dire en anglais il produit pas on his own il a besoin d'autres gens autour de lui d'autres pas Superstar mais presque ça des excellents joueurs comme des Nick Suki pour produire sans eux il est pas capable de pull up des points comme par exemple avec le Moussette il y avait Nathan McKinnon il produisait parce qu'il y avait Nathan McKinnon parce qu'il y avait un excellent joueur avec lui et là à Montréal il est à Nick Suki maintenant pis il produit autant si on l'enlève de Nick Suki pis on le retourne sa 3ème ligne il va pas produire autant il faut que je joue avec des bons joueurs il faut qu'il prenne la confiance à jouer avec ces bons joueurs pis c'est le même qu'il va produire Alets premièrement oui il produisait Nathan McKinnon mais il a fait une 2ème saison junior sans McKinnon pis il a éclaté tout le monde moi je pense vraiment qu'il a du talent oui McKinnon ça l'air je suis d'accord mais la 2ème saison il a éclaté la Ligue junior majeure du Québec sans McKinnon ok oui parce qu'il était rendu dans sa 2ème saison LHMQ alors que c'était un prospect NHL oui c'était un prospect NHL mais il a quand même éclaté la Ligue sans McKinnon ok ça se peut oui moi je te parle peut-être la 2ème saison mais c'est normal qu'il éclate là ok s'il voulait finir 3ème c'est normal qu'il éclatait là en NHL la raison pourquoi il produisait pas les années passées parce que justement il y avait pas cette histoire là il y avait pas ce IQ de joueur-là à côté de lui de Henderson et de Nick Suki on le met avec eux ils vont produire je m'en sens que tu le mets sur la meilleure ligne tu le mets sur la meilleure ligne que dans NHL il va produire autant que les autres sur la meilleure ligne puis il va être considéré comme l'un des meilleurs joueurs parce qu'il s'adapte avec qui on joue puis c'est les autres qui produisent ces occasions non je vais pas dire ça même c'est pas vrai c'est pas les autres qui produisent ces occasions mais comment dire lui en produit justement non non oui je veux pas dire ça même je veux dire on dirait comme que c'est une motivation supplémentaire de jouer avec des joueurs plus forts ou c'est comme il y a juste besoin de ça justement à Tom Pabé ils ont vraiment bâti une équipe déjà il est en Syrie en 2015 alors qu'il est en finale de la Coupe Salonée en 2015 alors qu'il s'est fait repéjant en 2013 il y avait 20 ans puis on le plaçait pas nécessairement à être les meilleurs joueurs comme un Stamkos ou un Nikita Kucherov dans ce temps-là qui était pas nécessairement développé à son maximum mais justement il y avait des rumeurs et on le plaçait en AHL tellement qu'il produisait pas parce que justement on le plaçait pas avec des joueurs compétents puis là on le place avec un Suzuki c'est normal que ça marche parce que c'est des joueurs talentueux avec des joueurs talentueux qui donnent exactement une bonne chimie bon les gars si on parle de la prochaine line maintenant on va passer à la troisième ligne que l'on fait depuis que c'est du charme qui est arrivé fait qu'on va parler de la ligue l'Ekonen répété mais l'Ekonen va jamais devenir le joueur offensif que les Canadiens espéraient qu'il allait devenir mais défensivement on peut pas s'en passer puis même offensivement c'est un joueur explosif qui apporte la vitesse c'est un joueur complet défensivement il a 3 buts en désavantage du mérite en 2 buts j'appelle pas ça être complet mais bon juste pour dire déjà qu'on l'utilise en désavantage du mérite c'est qu'il prouve qu'il est responsable défensivement puis en plus qu'il marque des buts en désavantage du mérite ça prouve qu'il est bon offensivement même défensivement ouais bon mettons mettons là l'Ekonen on peut pas s'en passer je pense bien que c'est un de nos meilleurs joueurs défensifs c'est pas le meilleur sur une troisième ligne de même j'adore ça vraiment à la défense c'est surtout en désavantage numérique il met beaucoup de pression fait qu'il est très rapide sur le porteur de la rondelle puis il est bon pour couper les angles de passe fait qu'on en a extrêmement besoin puis maintenant si on parle de Armia moi j'ai beaucoup à dire sur Armia depuis qu'il est revenu de sa blessure il y a eu des up and down c'est à dire les quelques matchs qu'il a joué il y a des matchs où en particulier contre Winnipeg il a scolé les deux premiers buts en première période il a été pas mal partout on l'a vu il y avait l'air d'un attaquant de puissance comme tel avec son grand gabarit et le dernier match contre Ottawa ça n'a vraiment pas été mon joueur favori j'ai trouvé qu'il y avait moins il y avait moins de Harry exact je suis très d'accord avec toi il fait que oui parfois il va gagner ses batailles oui on dirait qu'il n'y avait pas ce goût de se donner d'aller chercher la rondelle dans le fond il jouait il jouait smooth très d'accord d'accord moi aussi on peut aussi passer à maintenant à Katkaniemi même si on en a je pense qu'on a fait le tour on peut penser à Armin on le fait non 4e ligne maintenant 4e ligne on est un peu mélangé la 4e ligne la 4e ligne actuelle Paul Byron Jake Evans et Corey Perry on va surtout parler de Corey Perry puis je me propose de commencer juste j'adore j'adore vraiment beaucoup Corey Perry c'est la 4e c'est un leader puis tu le mets devant le but sur le powerplay puis t'es bien parti même chose pour Gallagher ouais aussi là il fait des grosses passes entre les jambes en powerplay à Gallagher il est bon pour faire ça je pense que ça fait deux buts qu'il fait la même chose justement hier c'était ça le but puis il peut amener un atout physique aussi c'est pas le gars qui a le meilleur patin oui il a dit qu'il s'avait entraîné avec le patin mais je pense pas vraiment parce qu'il est lent on va pas se mentir c'est plus le gars plus rapide de l'équipe non mais vraiment imagine toi juste qu'il avait pas fait son power skating cet été imagine ça aurait été tabarnouche ok mais je pense vraiment que ça peut justement en powerplay je pense que ça peut être un atout extrêmement intéressant ouais devant le but c'est justement sa position son bureau qu'on appelle c'est justement là qu'il produit la majorité de ses points cette année en tant que pause puis début ouais ouais mais c'est pas l'outil qu'on va voir beaucoup en des avantages numériques parce que il manque de patin justement je sais pas si Alex a quelque chose à rajouter non je suis good non on peut parler d'un peu de Evans j'ai pas grand chose à dire j'ai pas grand chose à dire sur lui il fait sa job comme centre de quatrième trio il y a un joueur qui oui il y a eu quelques up and down en général qui est assez constant pour les canadiens qui fait sa job de quatrième trio très bien comme vous dites qui met de la pression c'est un gars qui va faire perdre des minutes dans un avantage numérique et qui va réussir à durant que sa glace avec ses coéquipiers ses compères comme disent les jeunes à garder la poc le plus loin possible de leur zone à offrir le moins d'opportunités possible à l'autre équipe c'est exactement ce qu'on veut de leur ligne et de Jake Evans et je sais pas c'est quoi son pourcentage de mise en jeu par exemple je peux aller vous le dire maintenant Jake Evans Jake Evans oui ton pourcentage de mise en jeu ah ben je l'ai pas fait que bonne soirée tout le monde non mais aussi on est dans beaucoup de responsabilités des fois en désavantage mérite il remporte ses mises en jeu honnêtement s'il se développe comme ça on l'a déjà dit dans un ancien podcast mais il peut devenir un genre de Philippe Dano honnêtement s'il continue sa belle progression bien entendu on a fait le tour de l'offensive maintenant retournons à la défensive avec la première ligne Charot Webber deuxième Edmonton Petrie et la troisième Lac Ramanov j'aimerais juste vous dire que j'ai trouvé les stats de sa mise en jeu fait que je vais vous le dire il est à exactement 50% à la mise au jeu fait que c'est pas mauvais c'est pas excellent c'est 50% il en gagne une sur deux c'est quand même très bien considérant qu'il joue parfois il fait parfois des mises en jeu des mises en jeu contre des joueurs contre les meilleurs joueurs des autres équipes parce que parfois on va envoyer la 4e ligne contre les meilleurs joueurs des autres équipes comme des des Matthews exactement considérant sur 50% c'est pas si mauvais ouais les gars on n'a pas parlé de la première ligne de Dano Tatar oui on en a parlé on en a fait brièvement brièvement le tour vas-y ben faut pas parler dans le détail de tout le monde c'était Webber Charot pas grand chose à dire excepté pour Charot tout simplement pour dire que je trouve son jeu depuis le début de l'année c'est pas le gars de l'année passée ça t'sais quand on appelait ça le beat tree on disait Charot Webber beat tree honnêtement l'année passée il était très bon mais là je pense que il revient au jeu qui était avant Winnipeg c'était un défenseur top 6 là on a beaucoup de responsabilités mais c'est pas le gars qu'on avait l'année passée c'est pas le même genre de joueur qu'on avait avec Webber l'année passée qui produisait offensivement écoute je vais te dire ce que j'aime pas de Charot pis c'est pas bien compliqué c'est son inhabilité à supprimer l'offense avant même qu'à se créer juste pour dire qu'il recule il recule il recule pis il fait rien pour arrêter les gars en face les les des fois il y a des Nicolas et Healers qui se promènent devant la cage de Price ben tranquille pis Charot il recule pis il regarde la poc ouais ouais exact pis parfois aussi parfois aussi à place de mettre son bâton sur la palette pour empêcher pour dévier le tir il va se mettre en mode blocage et logiquement c'est quoi qui a le plus de chances de dévier ou d'arrêter de se mettre en mode blocage pis avec ton bâton d'essayer d'arrêter la rondelle une fois qu'elle est partie ou de mettre ta palette face à la palette de l'autre pour juste l'empêcher de décocher comme tel c'est les petits trucs dans son jeu qu'il faut qu'il retrouve mais c'est ça il recule il recule pis il attend fonce-y dedans faites quoi enlève-y à poc Charot là c'est un gars qui est bâti honnêtement il peut en distribuer des mises en échaîche c'est un défenseur physique ah oui mais l'année passée aussi il était capable il était reconnu pour ça pis s'il y a quelque chose d'inacceptable avec Triot en seulement 21 matchs oui il y a eu des batailles mais il est déjà à 39 minutes minutes de pénalité c'est incroyable 72 pénalités de envoyer la poc l'autre bout de la zone j'ai eu des 22 j'irai plus 96 Alex j'irai plus 96 Weber qui est qui n'est pas le plus discipliné non plus bon ouais ben je veux juste vous dire lui c'est un compte sur patin ok on va pas se mentir lui aussi il patine pas énormément ben Weber il n'a jamais été reconnu pour son patin ça n'a jamais été un gars qui a patin mais de là elle appelait un copain mais de là elle appelait un copain je suis pas d'accord ouais non il fait une bonne job en termes de physique devant ouais c'est oui mais c'est c'est God qui va être bon à être son bâton honnêtement oui c'est sûr c'est God qui va servir son physique pour espacer les joueurs du but pas de de son patin mettons il va pas reculer trop mais honnêtement je pense que c'est un bon un bon atout pour le Canadien c'est sûr un défenseur mobile plus mobile avec lui ça prête bien Weber il a conscience qu'il est pas rapide fait qu'il va pas trop pincher en attaque très souvent il va rester à la ligne de jeu pour garder un cap et si on revient à Detroit aussi j'aimerais dire que dernier match seulement dernier match j'ai trouvé qu'il a moins joué il a moins joué il a pas moins joué il a mieux joué il a été plus actif meilleur bâton il a fait des montées à l'attaque qui ont payé il s'est vite replié à la défense j'ai trouvé qu'en général on dirait que encore une fois moi je trouve c'est un coup très important de dire ok la hargne la hargne de Detroit pas la mauvaise hargne de plaquer le gars face première dans la bande je parle de la hargne de gagner tes batailles sans causer de pénalité c'est ça qu'il avait dernier match pis si c'est Duchamp qui le fait faire ça respect à lui même jeu qui continue mais honnêtement c'est ça non vas-y gars ok tu peux bien dire Whiteyra t'as bien joué hier mais bon qui a mal joué hier l'ensemble de l'équipe a pas mal bien joué pis bon c'est juste une gang c'est ça mais depuis l'arrivée du charme il y a pas mal toute l'équipe qui a augmenté son jeu d'un cran honnêtement pas mal tout le monde peut-être moins Dano vu que lui il n'a pas toujours son premier but de la saison mais qui est bon défensivement si je peux acheter une note à Weber il est moins dominant que dans les années précédentes mais bon ça fait un job pareil mais faut que tu reviennes à la transaction Piqué Subban contre Weber même en ce moment le Canadien gagne pleinement d'échange même s'il y a le contrat qui vient avec c'est ça mais tu sais ouais mais les clubs Weber déjà en partant il y a un contrat moins élevé que Piqué Subban Piqué Subban un contrat de 9 millions ou Weber 7.8 t'as juste voir les années j'ai une question pour vous les gars est-ce que vous pensez que si Piqué Subban serait resté à Montréal il serait un flop comme il y a actuellement à New Jersey très bonne question il serait encore un élite comme il était moi je pense que c'est encore une élite moi je pense aussi parce que mais tellement à Montréal pis c'est ça il y avait le plaisir à jouer ça avait vraiment un down de sortir de là pis une fois que c'est fait très bien à jouer c'est vraiment là qu'on a vu c'est ça justement on en a parlé tantôt quand t'as plaisir à jouer quand t'as du plaisir c'est nécessairement meilleur un peu c'est ça c'est un facteur pis moi à Montréal il y avait tellement plaisir à jouer c'était peut-être c'était peut-être pas le gars le mieux aimé dans la chambre c'était peut-être un peu à cause de Pacioretty selon des rumeurs ouais ben t'es tellement d'accord avec toi sinon si on passe maintenant à ok j'aimerais juste mettre une note là tu sais Gab tu dis ouais pis qu'il subban un plus grand contrat mais l'affaire qu'il t'oublie c'est que le contrat à subban il finit en 2022-2023 puis Weber il arrête en 2025-2026 je pense pis ayons pas le même le ton qu'ils ont pas le même âge là c'est pas le même âge mais si tu regardes la transaction aujourd'hui c'est sûr que le Canadien gagne la transaction selon moi oui mais il y a quand même le contrat qui vient avec Weber il coûte cher ça amasse selon moi il peut jouer encore une coupe d'années mais ça peut faire peur au long terme ça compte moins sur la masse mais c'est peut-être un peu plus long ce nombre d'années mais je pense Weber je pense vraiment qu'il va finir sa carrière avec le Canadien bon les gars maintenant si on passe à Joel Edmondson et Jeff Petrie le deuxième trio le deuxième duo à la défensive qui d'après moi à date joue extrêmement bien ben oui si vous voulez qu'on commence avec Edmondson ben ils sont un peu je vais y aller je trouve qu'ils sont un peu moins dominants qu'en début d'année mais écoute Edmondson un gros gars qui lui contrairement à Charrot est capable d'arrêter l'offensive avant qu'à se crie pis Petrie un monstre ben justement si je commence par Edmondson justement je pense qu'il mène encore l'aide nationale pour les plus les moins c'est qui est vraiment incroyable selon le nombre de joueurs qui jouent dans l'île nationale juste aller voir les stats Edmondson est capable de bien plaquer pis de plaquer au bon moment ça veut dire il va pas se sortir du jeu pour aller plaquer quand il va voir que c'est un 1 contre 1 où après ça les joueurs de son équipe peuvent aller récupérer la rondelle souvent sur le bord de la zone entre la ligne bleue pis la ligne de ringuette ou un peu plus bas encore il va aller juste coller le joueur contre la bande il va l'empêcher de bouler l'empêcher de bouger et un Jeff Bichu ou un attaquant va aller chercher la rondelle en arrière pour répartir l'attaque l'attaque exactement ce qu'on appelle un défenseur indépendant Edmondson c'est un gars qui joue avec beaucoup d'IQ qui sait quand faire les bons jeux pis aussi excellent pour block shot il y a souvent des shots où on pense que ça pogne à Kerry mais non c'est Edmondson devant Kerry qui le bloquait avec sa pad ça fait que regarde finalement très content de l'avoir eu contre un shot 5ème round ouais c'est vrai c'est une acquisition et si on peut y aller avec Petrie j'aimerais juste dire que je suis extrêmement content du comment dire de Petrie comment il s'est amélioré avec les années il y a 2 ou 3 ans moi pis beaucoup de monde le percevait comme un défenseur maladroit qui faisait beaucoup de gaffe défensivement mais Petrie il est devenu un monstre surtout cette saison lui qui à 20 points en vêtement qui est souvent nommé comme des candidats pour le trophée Norris ouais vraiment c'est totalement vrai ce que tu dis normalement rendu à 28 ans les joueurs vont commencer un peu de descendre leur progression mais Jeff Petrie c'est pas ça chaque année il devient meilleur et s'il y a quelque chose qui a vraiment amélioré cette année c'est son côté défensif son côté peut-être que ça l'aide de jouer avec Joel Edmondson mais il fait les bons jeux il est plus solide défensivement bâton plus actif lui aussi se sort pas du jeu il va faire des poussées à l'attaque mais il est tellement rapide qu'il va revenir pour aller rechercher la rondelle et comparer aux autres années c'est quand à date qu'on avait entendu souvent dire interception de Petrie dans les années précédentes cette année je l'entends souvent il l'a dit lui-même dans une interview il s'est pratiqué tout l'été dans son côté défensif puis ça paye ça paye pas juste la défense son côté défensif paye à l'attaque il est meilleur défensivement donc ils vont plus souvent l'attaque durant cueillir sur la glace et les points rentrent il est rendu à 20 points c'est le meilleur pointeur des Canadiens puis j'adore vos gardes je voulais dire aussi qu'à Edmonton justement pour qu'on l'ait changé contre un choix de deuxième et un choix de quatrième Benjamin avait perçu un potentiel en lui c'est un défenseur qui était pas très confiant avec la rondelle puis là vraiment on l'a vu quand il s'est amené à Montréal il a vraiment repris confiance en lui puis là ça donne aujourd'hui que c'est un défenseur tellement complet qu'il est candidat même comme t'as dit à l'étude pour le Norris c'est incroyable puis moi là j'adore vraiment la chimique entre ces deux là écoute Petrie un défenseur plus mobile qui transporte des rondelles puis Edmonton un gars un peu plus gros qui va frapper puis qui va rester plus en arrière du jeu totalement j'ai une question pour vous ce que vous pensez que actuellement Petrie est dans le top 5 des meilleurs défenseurs de la ligue en ce moment au moment où on parle oui écoute c'est pas pour rien qu'il est nommé candidat pour le Norris mais est-ce qu'il va vraiment le gagner c'est ça la question moi je pense peut-être un finaliste ouais moi je pense que Makar est pas mal un brin en avant de lui mais bon on peut toujours espérer la saison n'est pas finie let's go mon Petrie mais une chose que j'ai remarqué dans son jeu on sait que des fois dans les derniers matchs il est un peu plus mou est-ce que ça peut cacher une blessure des fois il est un peu plus soft je sais pas si vous voyez la même game que moi ça peut aussi être une présence trop longue ça peut arriver ça aussi aussi avec là on va en venir avec Rovanov et Kulak qui parfois font des présences de presque 10 minutes c'est sûr que c'est sûr que ça doit un peu défaire le roulement défensif qui peut à la longue mettre pas juste Rovanov et Kulak mais les autres joueurs en il est en plus fatigué sa glace et justement Petrie c'est un gars qui va plus attends j'ai perdu mon idée putain retrouve le gab jete la dos vas-y je vais vous laisser parler je vais la retrouver tu peux la retrouver on en reparlera depuis plus tantôt on pourrait parler maintenant de Rovanov et Kulak voilà Rovanov et Kulak il y a eu des bons moments des mauvais moments ça a été un peu de mou par moments avec les deux des jeux défensifs un peu douteux des revirements un peu douteux d'un dernier match à voir un peu mieux en particulier Rovanov qui a de l'air à beaucoup prendre de place il fait plus de montées offensives défensivement et plus responsable donc vous qu'est-ce que vous avez de dire sur ce duo-là deux défenseurs qui amènent la poque au net Kulak comme tu dis il y a eu des moments en haut des moments en bas mais je pense qu'il y a vraiment sa place puis il répond aux attentes d'un sixième défenseur Rovanov qui a des lacunes mais je pense qu'il y a sa place dans l'alignement puis bon ça va venir Rovanov un défenseur qui plaque fort comme on l'a vu j'adore comme Brent Schum aïe 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 à date lui il plaque les défenseurs il a plaqué Chabot il a plaqué Brent Schum je pense qu'il veut dire aux autres défenseurs c'est moi le meilleur défenseur arrêtez d'essayer c'est moi justement Romanov moi je vois en lui un genre de Yémenine qui plaquait extrêmement un gars vraiment physique un talent d'un Markov offensivement c'est un mélange des deux sur moi moi je pense que c'est vraiment un échange incroyable que Marc Benjamin a fait en donnant des joueurs de Ligue Américaine contre Brent Kulak il a vu une chose en lui je sais pas non c'est quand même on a pas échangé contre Delwis c'est vrai Delwis c'était pour c'est contre Matt Taromina puis Kirby Reichel c'était pas Brent Kulak c'était pas non ça c'est non c'était justement l'échange de Brent Kulak ok moi je parle de celle de Romanov non celle de Romanov c'est Delwis mais moi je parle de Kulak vraiment c'est un échange incroyable des joueurs de AHL contre Kulak qui est notre 10ème défenseur ou un 5ème comme on pourrait dire qui est bon défensivement puis il n'hésite pas à s'impliquer à l'attaque comme on a vu au subgroup comme au Vancouver est-ce que c'est un plus de confiance cette année peut-être le fait qu'on le donne plus de place dans l'alignement il y a un plus de confiance qui le permet de faire plus de choses offensives parce que je sais pas si vous vous rappelez l'année passée c'était un def qui faisait sa job mais il apportait pas la poque au net puis il faisait pas des montées offensives comme il fait cette année fait que vraiment je pense que aussi le fun de jouer le fun d'arriver à Patinoise il faut de se faire dire tu joues pas en face ça peut aider ouais puis j'ai retrouvé mon idée sur PQ je voulais juste vous dire que c'est le deuxième meilleur pointeur chez défenseur après Queen Hughes qui est terrible défensivement en ce moment dans la division canadienne je pense vraiment que c'est le meilleur défenseur de la division canadienne en ce moment ouais est-ce qu'on a fait le tour de l'alignement ben on a oublié parler d'un défenseur qu'on l'alterne des fois c'est Victor Metté ben il est pas dans l'alignement on l'a pas vu les derniers matchs on l'a pas vu les derniers matchs on peut en parler un peu pourquoi pas lui donner une autre chance le problème c'est que Romanov puis Koulak jouent bien je pense que Metté a bien joué mais malheureusement excepté s'il y a une blessure ça serait un excellent def s'il y a des blessures mais pour l'instant il n'y en a pas fait que s'il veut jouer tout le temps à NHL puis il veut pouvoir juste prendre ce 7ème def là malheureusement il va avoir à partir de Montréal parce que c'est pas que tu joues en ce moment la défensive est complète c'est que la def elle joue bien bon là on aurait fini est-ce que vous avez fini sur l'aliment du Canadien ouais ouais plus rien à dire maintenant passer au classement de la disons canadienne si vous voulez ouais je peux sortir les chiffres je peux vous dire les chiffres je suis allé les chercher au premier rang de la disons canadienne 23 parties jouées 36 points les Maple Leafs de Toronto est-ce que vous êtes surpris de les voir là non regarde leur équipe c'est des superstars à l'attaque à la défense c'est une équipe complète qui ont réussi à aller chercher un Justin Hall qui produit à date donc je suis pas du tout surpris de les voir là puis avec une division canadienne qu'il n'y a pas des grosses équipes comme Thelma B il fallait s'en attendre écoute les Maple Leafs ils commencent à me faire peur je commence vraiment à me dire est-ce que cette équipe-là peut passer la première ronde parce que leur défaut dans les années précédentes c'est leur lacune en défense puis là ils ont été chercher un Brody qui stabilise le top 4 puis là il y a Justin Hall qui break out qui transforme ça peut vraiment transformer l'image de Toronto en Syrie la question ici c'est est-ce que Toronto peut devenir plus qu'une équipe de saison on verra ça en playoff mon gars puis aussi Toronto c'est une équipe qui est allé chercher du Joe Thornton du Wayne Simmons qui apporte du leadership à l'équipe qui fait en sorte que s'ils sont dans une passe de série de défaites comme il y a eu des années précédentes eux aussi ça va être eux qui vont les faire sortir de là puis ça va être eux qui pourraient faire la différence peut-être pas nécessairement sur la glace mais dans le resteur si vous voulez on va passer à la deuxième équipe du classement des divisions canadiennes les chefs de Winnipeg les chefs de Winnipeg 29 points en 22 matchs un peu surpris de les voir là écoute je pensais pas qu'ils allaient être aussi dominants c'est clair que leur top 6 c'est superstar après superstar ils ont été cherchés du bas qui est un joueur pas mal plus compliqué que l'année tant qu'à moi puis bon en défense sur papier c'est pas fameux mais bon il y a des défenseurs vraiment qui ont un talent entre autres Josh Morrissey Neil Pionk qui sont vraiment très bons ouais mais Neil Pionk là c'est rien de plus qu'un défenseur de powerplay ouais c'est un défenseur offensif c'est pas le gars qui va te à 5 contre 5 c'est pas fameux mais bon c'est lui qui gère le powerplay c'est là qui se démarque qui se démarque le plus dans la game mais écoute défense de Winnipeg qui fait pas mal jusqu'à maintenant sous-estimé sous-estimé jacob Larose qui joue pas mauvais depuis depuis jacob Larose jacob Larose c'est quoi déjà le gars qui est là-dedans l'ancien joueur des canadiens Nathan Beaulieu Nathan Beaulieu Nathan Beaulieu je me suis trompé de gars désolé jacob Larose j'avais Jacob Larose dans la tête de Larose pis il était avec Saint-Louis justement ouais en plus avec un Lébok gagnant du récent gagnant du Vézina si tu vous rends encore grand c'est au matrimon en ce moment écoute mon deuxième goalie de la ligue si vous voulez vous pouvez aller voir nos questions sur Instagram abonnez-vous si on voulait on passe au troisième je voulais juste dire un dernier truc sur les Jets ils ont un bon top 6 mais leurs deux autres lignes ils sont assez bons en défense pour contrer les puissances des canadiens j'aimerais faire un point sur Adam Lurie ça c'est wow je le trouve tellement bon pour défensivement ils bloquent des jeux ils bloquent des passes parfois là des matchs contre les canadiens j'étais comme let's go une attaque qui se prépare j'attendais juste encore Adam Lurie fait une intersection et il s'arrête pas à l'attaque interception interception c'est pas mal parlé les gars c'est ça si vous voulez Edzak c'est vraiment Adam Lurie le centre de troisième trio qui est vraiment un lutte pour les Jets en ce moment qui forme un beau trio avec Andrew Kopp qui est vraiment aussi un joueur qui s'est transformé cette année puis Mason Appleton qui moi me surprend qui a des points cette année puis qui est bon défensivement puis il y a un Nate Thompson qui est un en termes de centre de quatrième ligne on va se le dire ouais ouais c'est excellent comme c'était ça comme un centre de quatrième ligne là tu peux être sûr que des buts encaissés il y en aura moins et Thompson c'est aussi un gars qui apporte la joie dans le vestiaire qui apporte du plaisir c'est un gars de rôle fait que hors de la glace aussi il fait bien ça ben ouais bon Edmonton troisième maintenant qu'on peut dire donc ils sont à 24 matchs joués 28 points est-ce que ça vous surprend est-ce que c'était ça que vous attendiez ? moi ça me surprend parce que déjà en début de saison moi je pensais pas les voir là je pensais qu'ils étaient moi j'ai pensé hors série parce que tu peux pas moi tu peux pas vraiment gagner avec juste Matt David Dreisaitl mais dans les derniers matchs on a vraiment vu des hurlers transformés qui sont pas juste sur les épaules de Matt David et Dreisaitl même s'ils contribuent offensivement incroyablement 40-30 points chaque je pense vraiment que les joueurs ont eu une adaptation en début de saison difficile mais là ils se sont bien repris malheureusement une séquence de 3 défaites pour eux eux qui ont joué contre les Maple Leaf une couple de fois on parle qu'ils se sont améliorés défensivement j'ai bien compris Gab ce que tu as dit ça s'est amélioré par rapport au début de saison ouais c'est ça ça reste que ils sont quand même à 72 buts contre comparé aux équipes en haut 2 Winnipeg 59 Toronto 55 et puis même Montréal à 61 fait que je pense c'est surtout leur grand nombre de buts comptés qui les aident ils ont pas des gardiens toi non plus comme mettons Maple Leaf qui ont Anderson qui est quand même solide Ellibott Price Merckstrom Demko c'est pas pareil ouais mais comme j'avais dit dans le premier podcast il me semble les Oilers c'est beaucoup de défenseurs offensifs on va pas tous les nommer mais c'est pas ça qui aille d'avoir une défense stable Taysen Berry qui joue bien depuis le début de saison le gars qui peut vraiment performer c'est que logiquement totalement à date son frère Brady est plus fort que lui depuis le début de saison mais là ils sont à 10 victoires on se défaite ils jouent même ils jouent presque pour 500 ils sont à 23 matchs joués 22 points juste à dire dans leur dernier match 3 victoires 6 défaites 1 en prolongation c'est terrible il y a environ une fiche de 50 non ben ben ils sont en bas de 50 ils sont entre 500 si on peut passer au Canucks qui c'est pour moi l'équipe la plus décevante dans la division canadienne cette année ouais ouais j'ai voyé pas mal en plus en haut 9 victoires 9 victoires 15 défaites 2 défaites en prolongation 20 points en 26 matchs c'est horrible écoute j'ai en fait les acquis ben eux autres ont perdu beaucoup de joueurs ils ont perdu Brandon Tanev ils ont perdu Josh Levo ils ont perdu Chris Tanev ils ont essayé de l'en passer par Oldby c'est Chris Tanev Chris Tanev Oldby une bonne acquisition selon moi un bon 50-50 avec Demko Demko j'en voyais beaucoup qui mettaient ça sur la faute d'Oldby alors que c'est pas tellement lui par exemple Demko il vraiment solide parfois parfois Oldby on le laisse à l'abandon on parle de ça mais Queen News il faut parler de Queen News terrible défensivement tu as besoin de s'améliorer t'es le premier def de ton équipe il faut que t'aies un minimum de talent et de hang à la défense faut pas juste que tu sois là pour l'attaque ça va pas marcher là là vous êtes à 90 but contre ok là je regarde les autres stats des autres équipes j'ai juste Ottawa tu sont pire que vous parce que vous dites même il y a juste Ottawa dans la ligue qui sont pire que je regarde ça comme il faut ils sont les deuxièmes pires de la ligue ça n'a pas de sens avec ils ont direct les bons joueurs défenseurs je sais pas si Heller est blessé ou il est de retour il a été blessé un peu il a été blessé un autre fois il faut qu'ils trouvent un moyen peut-être que c'est les attaquants qui se portent pas assez à la défense il faut qu'ils se concentrent plus sur la défense pour être capable de gagner c'est pas vrai que tu vas rentrer en série c'est pas vrai que dans les prochaines années tu vas faire quelque chose si tous les matchs que tu gagnes c'est des matchs que tu gagnes 8 à 7 5 à 4 c'est pas ça ben en passant je veux juste vous dire même les Red Wins de Détroit ont 82 buts accordés ils en ont moins que les Canucks de Vancouver qui ont les Red Wins Jonathan Bernier d'un but puis Thomas Greiz par rapport aux Canucks qui ont Tatcher Denko et Breden Opie on pense aux sénateurs maintenant ben c'est les sénateurs c'est les sénateurs c'est les sénateurs qu'est-ce que c'est regarde les derniers matchs c'est Junieu c'est vrai c'est vrai c'est totalement vrai ce qu'il dit oui on dit que le futur d'Ottawa c'est Patterson c'est Tim Stoddall c'est Kitchuk Shabut mais aussi c'est le présent c'est eux qui jouent bien dans l'équipe Patterson qui a une équipe de but de 6 matchs qui jouent extrêmement bien si on peut mentionner Josh Norris aussi ouais il joue très bien défensement Josh Norris pareil si je me trompe c'est ben il joue bien dans l'ensemble même si je ne me connais pas vraiment en termes de jeunes joueurs des sénateurs mais ouais c'est surtout les jeunes qui dominent la danse à Ottawa Eric Bransom aussi Eric Bransom il est changé comme Marston il a l'impression quand même ben Bransom je n'ai pas vu défensement on ne l'a pas vu trop comment dire il ne s'est pas mis en valeur avec le peu que j'ai vu offensivement je pense que ça peut donner un corps ailleurs offensif un bon défenseur offensif ben oui c'est un défenseur offensif aucun doute là-dessus sinon une bonne surprise avec Ottawa Arthur Zoub oh oui oui on ne s'attendait pas à le voir à NHL je pense pour beaucoup de gens et que cette année a un peu explosé puis qui joue extrêmement bien ben oui et défense défensement c'est le meilleur défenseur des sénateurs puis tu sais moi je l'avais vu Artem Zoub il se gomme à me qui ce NHL début tonight moi je suis là voyons donc c'est qui ça qu'est-ce qui se passe à Ottawa mais ouais qui surprend beaucoup de monde jusqu'à maintenant et c'est quoi selon vous qui va c'est quoi l'avenir de la division canadienne d'ici la fin de saison l'avenir ben c'est sûr que pour moi les Maple Leafs vont rester au sommet je ne peux pas voir personne d'autre les dépasser ils ont déjà une bonne avance à part de ça si je vois ça moi je ne pense pas que les Canots sont prêts vont être capables de revenir de l'arrière mais peut-être plus les Flames qui pourraient s'ils retrouvent leur aplomb début de saison que Johnny Godreau qui avait fait 9 matchs de suite avec au moins un point je pense vraiment que les Flames pourraient causer la surprise puis un peu remonter dans le classement de la division canadienne puis peut-être les Oilers avaient 3 défaites de suite ça peut faire mal moi je vais te dire comment je vois ça je pense que ça va beaucoup bouger entre les Jets et les Flames au deuxième ou au cinquième rang y compris les Oilers et les Canadiens ça va bouger un peu dans tous les sens ça devrait ressembler à quelque chose comme ça au début de l'année avec les Jets Oilers Canadiens et Flames qui vont s'interchanger au fur et à mesure moi vraiment je pense comparé à vous que les Jets sont là pour rester je pense que ils ont les moi aussi je parle vraiment ils sont là pour rester pour rester top 2 regarde moi je pense que ça va être plus Edmonton Montréal Calgary qui vont se battre pour les deux places en série et je pense malheureusement Edmonton oui ils jouent bien depuis le début mais moi je pense c'est l'équipe qui peut finir la cinquième du nombre de buts qu'ils accordent par match il faut qu'ils s'améliorent à ce point là sinon quand ça va être plus proche des séries des matchs très importants des matchs où la défense va être très séries ils auront de la misère à suivre la cadence je pense que ça va finir Toronto Winnipeg Montréal et Calgary qui vont faire les séries moi aussi parce que justement Edmonton oui il accorde beaucoup de buts mais il en marque beaucoup aussi quand même mais moi je pense toujours que c'est la défensive qui gagne des championnats on voyait avec les Blues quand ils ont gagné la coupe il y a eu des je me souviens quand ils jouaient contre Dallas ils ont eu des troisièmes périodes que leur adversaire a eu un ou deux tirs c'est vraiment avec ça qu'on peut dominer des matchs je propose de passer sur un autre sujet mais on va pas passer trop de temps non plus à cause du manque d'informations pis c'est un peu tôt pour en parler mais ouais c'est ça Nashville ça va mal ils vont peut-être aller en reconstruction ils veulent échanger des gros joueurs Philippe Forsberg ça va peut-être à Montréal ben on avait entendu des rumeurs à propos de lui aussi avec les Islanders ah ben Gab je pense qu'il y a un bug ouais hein Gab t'es-tu de retour ? je sais pas si c'était moi le problème c'est moi ça l'a un peu bugué c'est que t'aurais pas pésé sur quitter sans vouloir non on aurait pas quitté sur quitter sans vouloir on croit on croit mais je pense vraiment que oui les Canadiens sont peut-être dans les favoris peut-être s'ils veulent faire un push en série mais je sais pas quoi ils pourraient donner écoute parce que Forsberg c'est un joueur elite c'est vraiment un joueur elite mais qui est pas capable de performer à son plus haut niveau par le système à nage ça fait des années que c'est de même ouais écoute Forsberg que je vois bien sur une première ligne avec un honnêtement justement moi je pense vraiment qu'une équipe comme les Highlanders de New York pourrait ont vraiment les éléments pour aller chercher moi j'en ai vu aussi comme vu qu'ils veulent faire une reconstruction j'avais pensé peut-être donner un Keffer Bellows qui pourrait vraiment aider dans la reconstruction peut-être donner un joueur comme peut-être un joueur de profondeur puis leur choix première ronde cette année avec quelques autres éléments ça serait vraiment un bon échange pour les deux équipes ouais mais parlons de Montréal un peu j'ai du mal par contre à voir qu'est-ce qu'on pourrait donner pour ça est-ce qu'un goulé un cofield quelque chose c'est ça que je voudrais donner je pense que les canadiens faut garder notre bon futur oui on a une bonne équipe en ce moment oui on veut aller faire un poche en série mais il faut pas détruire notre futur à cause de ça parce que quand on pense du goulé du cofield si on échange ça qu'est-ce qu'il nous reste pas grand chose on a des bons prospects il faut les garder parce que je pense que nos plus grandes chances de gagner la coupe malheureusement c'est pas cette année c'est dans 5 ans quand ces jeunes-là vont se rajouter à l'alignement ok peut-être pas cofield j'exagère mais un goulé je pourrais peut-être voir ça moi moi je l'aime beaucoup moi je l'aime on pourrait passer donc on va finir avec le rocket de laval ça fait déjà 1h et 12 qu'on filme on va commencer avec le contrat d'entrée si vous voulez de Jay de Johnny Fairbrother contrat d'entrée de 3 ans vous aimez le mot de 2021-2022 à 2023-2024 donc il va faire son année avec les Silver Tips en tant que capitaine cette année et l'année prochaine va très sûrement s'en venir en OHL avec le rocket de laval justement il a joué quelques matchs cette saison puis il a vraiment été solide je pense qu'il a déjà son premier but en OHL hein Alex oui non il a eu son premier point en OHL si je me trompe pas je peux aller te dire ça mais je pense pas qu'il a eu son premier but moi je pense qu'il a eu son premier but j'avais entendu qu'il a eu son premier but je peux aller te dire ça maintenant mais si je me trompe pas il a pas eu son premier but donc ben si on peut continuer en attendant que Alex va chercher cette information on a aussi renvoyé Kaden Ghoulie à Raiders de Prince Albert qui lui aussi va être capitaine du bon leadership pour l'avenir moi je vais je vais pas trop m'exprimer sur le sujet étant donné que je suis pas trop le rocket ces derniers temps les gars j'ai pas voulu le cacher je trouve pas l'information parce que vu qu'il est plus dans l'alignement il le marque plus dans le site malheureusement mais d'après ce que je crois il a pas fait son premier but puis s'il l'a fait ben GG à lui c'est un défenseur défensivement qui est excellent ça veut dire qu'il va garder son homme il va avoir un bâton actif il a pas peur d'aller plaquer aussi donc tous les aspects défensifs je pense qu'ils sont très évolués c'est peut-être son côté offensif flair offensif qui est peut-être aussi un côté de sa confiance peut-être qu'il est pas habitué à se porter à l'offensive fait que peut-être que aller encore dans la WHL cette année dominer la WHL offensivement aussi parce que ça va être le meilleur déf de son équipe sûrement peut-être que ça va l'aider à trouver ce flair offensif qui va être très important dans la NHL mais vraiment c'est un gars là qui est quand même assez gros 6 pieds 1 c'est pas le plus énorme non plus mais il a pas peur d'aller se défendre ses coéquipiers ça veut dire que s'il a à se battre pour faire passer un message il va le faire puis je le verrai bien dans la formation des Canadiens je le verrai bien dans la formation des Canadiens dans une couple d'années ouais Alain si tu veux qu'on parle un peu du Rocket tant qu'à faire le Rocket je pense qu'il est maintenant premier dans l'édition canadienne de la WHL il y a vraiment des gars qui se surprennent cette année dont un Québécois Raphaël Harvey-Pinard ouais vraiment le style de jeu que Joël Bouchard apporte à cette équipe là c'est pas compliqué peu importe quel joueur ils vont accepter le style de jeu de Joël Bouchard je sais pas c'est les drogues mais ils sont tout contents on va peut-être un peu loin ils sont tout contents avec ça regarde c'est un style de jeu où il faut que tu te donnes en plus d'avoir la rondelle tu peux donner une responsabilité pour les éléments c'est ça je le dis souvent mais Joël Bouchard j'aime le fait qu'il s'ensacre il s'en fout que tu sois le premier prospect un vétéran un jeune si tu joues bien il donne du temps de jeu si tu joues mal il te le dit il t'enlève du temps de jeu pis il faut que tu te reprennes c'est à toi de te replacer pas à toi de dire je suis le meilleur joueur c'est pas grave si tu joues mal pis écoute je vais pas arrêter de le répéter mais maudit que je l'aimerais son style de jeu le fait que tu sois un leader écoute j'ai gagné été capitaine du des chanel de Chikoutimi et du des oski de Rwinderan 2 il a en plus gagné la coupe de Memorial écoute c'est un gars que j'adore c'est un vraiment bon gars s'il peut faire l'alignement du canadien un jour je serais fou de jouer moi là s'il y a un gars qui me fait penser c'est totalement Brandon ben oui c'est un travaillant mais chaque fois qu'il rentre sur la glace il patine il patine il bat d'un coin il a pas peur d'aller dans les zones payantes des zones qui font mal parfois je le vois même en HL il y a des gros def en HL qui ont pas peur de faire mal aux autres pis il se met devant le but il reçoit les double-échecs pis il revient là il revient il en reçoit d'autres il revient il lâche pas pis même quand il va change-up même pour aller change-up même pour revenir sur le banc il patine il va à fond c'est tellement beau de voir ça pis ça fait tellement passer à Brandon Gallagher c'est vrai qu'on parle d'un autre joueur du Rocket qui pourrait peut-être avoir sa chance dans l'île nationale cette année c'est Ryan Peeling s'il y a des blessés je pourrais le voir il me semble qu'il jouait bien cette saison oui il joue bien à Laval il a des bonnes statistiques en général il joue bien Ryan Peeling en ce moment c'est un gars qui est en train de se transformer un peu le truc qu'il cherche à faire c'est de devenir un gros attaçant de puissance un attaçant de puissance il a quand même un bon patin il a un bon sens du jeu mais là c'est vraiment son physique qui est en train d'améliorer puis regarde ça commence à payer il gagne de plus en plus de batailles en OHL même qu'il gagne une grande partie des batailles en OHL il va souvent être le premier à être dans le fond de la zone pour aller chercher la rondelle et en général je ne vais pas vous le cacher le site de la OHL est très mal fait fait que voir les voir les stats je vais aller voir ça tout de suite mon gars je vais vous dire il a deux buts deux passes en quatre points en sept matchs fait qu'on regarde ça de même on dit ok c'est bon mais c'est la OHL mais il y a beaucoup de c'est le gars qui va partir le jeu puis c'est la troisième passe pas mentionnée j'aime bien ça une belle coupe de cheveux par contre c'est vrai il est vraiment BG je serais une femme je voulais parler aussi c'est pour finir deux gars qui je pense vraiment qui pourraient peut-être percer la formation du canadien si on les exploite bien c'est Jesse Elionnen et Joe Teasdale Jesse Elionnen deux buts quatre passes en huit matchs ok là Jesse Elionnen on parle d'un gars qui est encore très très jeune si je ne me trompe pas il y a 21 ans 20 20 ans c'est ça 20 ans même âge que Romanov il y a eu un début en high chill un peu douteux des quelques premiers matchs c'est ça il y a un temps d'habituation fait que les premiers matchs il a causé beaucoup d'erreurs il a fait un but dans son but à un moment donné puis chaque match il s'améliore on voit chaque match il est plus présent il se sent mieux il a plus de confiance en lui puis il produit plus puis son talent naturel son IQ juste ce qui fait sa glace il est au bon moment à bonne place il n'a pas peur de transporter la rondelle fait que pourquoi pas ça pourrait devenir peut-être le lait Konen avec un côté offensif supplémentaire peut-être le lait Konen qu'on espérait avoir un bon goût troisième ligne je pense qui pourrait devenir même peut-être un deuxième ligne moi c'est sûrement si on va réaliste je dirais un excellent troisième ligne qui qui est bon défensivement parce que il est encore jeune fait que défensivement il y a peut-être quelqu'un encore mais ça va venir avec le temps avec son IQ ça pourrait qu'il devienne fort défensivement et qu'en plus d'être bon défensivement il pourrait aller chercher un côté offensif fait que une excellente troisième ligne si tu veux pour finir on parle de jouer Tisdale vraiment qui m'impression oui c'est vrai il joue bien je t'avoue que c'est pas le gars que j'ai le plus regard de jouer dans la high chill je sais pas si tu m'en parles il a même pas été repêché il a été signé à l'attentation libre il est très physique il gagne ses batailles il a du coeur au ventre moi je pense c'est pas mal le même c'est de jouer qu'un Raphaël moi des gars s'il y a plus des gars que j'aimerais parler dans la high chill ce serait un Yann Maïsak pis un Kaden Goody je vais en parler de Kaden Goody pis on va commencer avec lui Kaden Goody c'est un dev qui a été repêché j'étais mais je suis pas sûr c'est un bon choix t'avais du moi je pensais vraiment quelqu'un a été repêché d'Alson Mercer moi aussi c'est ça parce qu'on savait qu'en plus il connait du charme d'Alson Mercer je m'attendais beaucoup à le voir pis quand j'ai vu lui sortir j'étais pas déçu parce que c'était un mauvais joueur j'étais déçu parce que je le connaissais moins d'Alson Mercer j'avais moins regardé comment il jouait et là il est apparu au World Junior j'ai fait wow pis encore plus dans la high chill là high chill t'es avec des pros t'es avec des gars des adultes pis il a extrêmement bien joué sur beaucoup de points offensivement c'était un défenseur qu'en arrière un peu ça veut dire il construisait le jeu il apportait la rondelle en zone offensive et il la distribuait donc premièrement pour un défenseur qui a été répéché cette année de faire ça en high chill excellent d'accord il le faisait pas tout le temps mais il était capable de la monter la rondelle un peu comme Romanov le fait dans les derniers matchs avec le Canadien sinon défensivement il a fait des plaquages mon homme il a fait des plaquages où les gars pis c'était pas des petits gars c'était des gros gars des autres équipes se sont ramassés sur le cul comme on dit pis un peu comme la plupart de ces plaquages c'est un peu comme Romanov a fait dans les matchs il va faire des croisements et il va synchroniser le gars pas nécessairement sur le bord de la bande ça peut être en plein milieu du jeu mais il a tellement il a tellement un IQ pis une vision du jeu bonne en défensivement qu'il va être capable de faire ces plaquages là et sinon c'est sorti de zone et c'est en arrière de son but il est extrêmement fort fait que regarde c'est un joueur où je sais pas trop quoi dire sur lui excepté que j'étais impressionné j'étais impressionné pis je suis sûr qu'il va devenir un bon joueur en NHL si tu veux continuer sur le jeu à maïsac comme tu avais dit à maïsac lui aussi je suis à cette année en deuxième ronde capitaine de la république tchèque cette année fait que c'est un bon leader regarde il y a des matchs qu'il a joué il y a des matchs qu'il n'a pas joué parce que ça reste qu'il y a 18 ans c'est un deuxième ronde il y a des joueurs le but de l'HL c'est quand même de développer les jeunes mais aussi de gagner des matchs fait que c'est normal qu'on le voit pas à chaque game mais là il était sur le quatrième trio c'est un gars qui oui il faut qu'il s'habitue au style de jeu nord-américain mais à date ne joue pas mal je te dirais il n'y a aucun parti son jeu car ce moment est excellent que je fais voir mais il n'y a aucune parti son jeu que je comprends c'est dégueulasse il y a des temps à apprendre c'est juste de même il faut que s'habitue au jeu nord-américain c'est parce qu'il joue dans la way il joue dans la Rachel mais il s'est amené au milieu de la saison la Rachel c'est pas encore c'est pas très important qui est là puis aussi pas juste nord-américain mais quand je disais nord-américain je me suis un peu trompé mais je le dis professionnel professionnel c'est ça puis autre point sur lui c'est un gars qui veut apprendre c'est un gars que j'ai regardé un podcast avec un gars de la Rachel je ne sais pas c'est quoi son nom il vient de revenir dans l'alignement il a dit que le jeune Maïsac il pose des questions à n'en pas finir il veut tout le temps savoir s'il fait la bonne chose puis n'importe c'est qui que c'est un jeune que c'est un vieux il va chercher à faire la bonne chose et à s'améliorer il sait il sait qu'il il ne se pense pas bon il ne se pense pas supérieur aux autres il vraiment il se tient juste à s'améliorer puis c'est ça c'est ce type de joueur-là qui peut se rendre à l'Anhel c'est des joueurs qui ont un égo en eux assez convenable qui ne se pensent pas supérieur puis qui veulent apprendre ils sont déterminés à apprendre ben moi si je reviendrai en général tous les jeunes joueurs qu'on a parlé ça peut être à part Tisdale et Raphaël Harvey Pinard qui m'ont resté là les joueurs comme John Maestak Kaden Gulli Fairbrother je pense que ça a été une excellente décision de les tester en AHL de les laisser avoir du temps de jeu pour devenir peut-être meilleurs à prendre puis être meilleurs dans leur league junior si on peut finir parce que je pense que notre podcast est dur assez longtemps défenseur du racket de Laval Josh Brook c'est un gars qui est rendu maintenant à un certain âge 21 ans je ne vais pas vous le cacher que 21 ans je m'entendais plus vieux que ça 21 ans je ne vais pas vous le cacher que le site encore une fois des loquettes de Laval est vraiment mal fait c'est 21 ou 22 il est jeune encore c'est un gars c'est un gars que cette année on voit qu'il commence à capture et qu'il commence à avoir une dominance qu'il n'y avait pas dans les autres années ça veut dire qu'offensivement à date 3 points de points mais offensivement je te dirais qu'à la ligne bleue il est fort il est plus fort qu'il était des années passées ça veut dire il va plus se promener puis il va moins se dégager la poxie il va moins l'avoir puis essayer de la passer le plus vite possible il va prendre son temps garder ses angles de passe s'il n'y a pas de passe il va créer son espace faire un tir ou faire un tir de passe en tout cas je pense que peut-être c'est l'âge ou c'est un gars mais c'est un gars qui prend sa place puis on pourrait voir Nala et Ditcher dans les prochaines années peut-être bon ben je pense qu'on a fait pas mal le tour sur nos sujets qu'on voulait parler c'est pas mal ce qui va conclure notre podcast de ce soir donc si vous vous êtes rendu jusque là merci beaucoup de savoir écrivez ça dans les commentaires si vous vous êtes rendu jusque là pour vous rendre jusqu'au bout merci beaucoup de nous avoir écouté n'hésitez pas à vous abonner puis aussi de nous suivre sur Instagram qu'on est très actifs dans nos stories puis on fait des sondages pour vraiment vous divertir au maximum si vous pouvez aller DM Patrice Bergeron qu'on aimerait ça faire un podcast avec lui ouais s'il vous plaît ça serait généreux justement Patrice t'annonce je sais pas si on peut l'en faire tu vas s'en lire ouais c'est toi enfin on va déménager en Afghanistan ouais je vais vous l'annoncer c'est pas vraiment ça mais on va faire on va bientôt avoir des collaborations pour nos podcasts on va pas vous dire maintenant c'est qui ça reste confidentiel mais on va on va avoir des podcasts ce n'est pas mal et ça on va aller ça c'est le signe qu'il faut arrêter fait que merci beaucoup de nous avoir écouté et à des prochains podcasts salut là salut